Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 21 juillet. On en sait plus sur les nouvelles règles imposées par le staff parisien et notamment par Luis Campos. Selon l'équipe, plus aucun passe droit en plus des petits déjeuners et des déjeuners à prendre avec le groupe pour renforcer la solidarité. Tout joueur qui arriverait à l'entraînement avec un retard injustifié ne serait plus autorisé à prendre part à la séance ni à aller en soin. Il devrait donc repartir chez lui. Neymar, souvent présenté de manière excessive comme le symbole de l'indiscipline, ferait preuve d'une grande exemplarité depuis la reprise de l'entraînement au Paris Saint-Germain. Selon l'équipe, il était systématiquement l'un des premiers joueurs arrivés au camp des loges à chaque fois juste avant le départ pour le Japon. Les infos et rumeurs du mercato, les discussions entre le PSG et le RB Leipzig avancent bien au sujet de Nordi Mukiele. Les champions de France négocient un prêt avec option d'achat automatique. Le joueur, suivi de longue date et particulièrement apprécié par Luis Campos, dispose d'un accord de principe avec le PSG. Le montant du transfert serait estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Côté départ, le milieu de terrain néerlandais, Giorginio Viginaldum serait dans le viseur de la Roma. José Mourinho apprécierait particulièrement le profil du milieu de terrain néerlandais arrivé libre. L'an dernier, mais qui s'est complètement manqué lors de sa première saison dans la capitale française. Benjamin Pavard, vers la sortie au Bayern, selon le quotidien allemand Bild, le club allemand pourrait se séparer de son champion du monde français. Pavard aurait déjà été proposé à plusieurs clubs, dont Chelsea, mais les blues ont d'autres priorités pour le moment, notamment Jules Koundé et Presnel Kimpembe. Plusieurs renforts à l'OM, on en parlait en début de semaine. Le club olympien a officialisé la signature de Jonathan Kloss. Le latéral droit arrive en provenance du RC Lens pour un contrat de trois saisons. Deux autres recrues ont été officialisés, à savoir le Colombien Luis Suarez, 24 ans, qui arrive en provenance de Grenade, et le gardien espagnol Ruben Blanco, qui évolué au Celta Vigo. Il devrait être la doublure de son compatriote Paolo Lopez. L'OM qui a joué la carte de l'humour en réaction au hashtag RonaldoM, plébiscité par les supporters marseillais pour réclamer avec humour la venue du portugais. Et sur Twitter, le club marseillais a officiellement réagi en postant une photo de Rolando, avec le hashtag RolandoM, un clin d'œil bien sûr, à son ancien défenseur portugais. Les fans du Real Madrid, eux, ont remarqué ce petit détail concernant son avenir. Alors que CR7 est envoyé par certains médias à l'Atletico Madrid, le fils de la star de United est apparu aux côtés de sa mère avec une tunique du club merengue. Et coïncidence pour certains, clin d'œil pour d'autres qui voient un message adressé aux supporters du Real pour les rassurer et faire en sorte qu'ils comprennent qu'il n'ira jamais chez les Colchoneros. Les infos en bref, moment important pour l'avenir des Girondins de Bordeaux, recalé deux fois par la DNCG, le club bordelais, joue son avenir ce jeudi après-midi lors d'une audition devant le Comité National Olympique et Sportif Français. Les supporters espèrent tous un sauvetage in extremis pour rester en Ligue 2. Si le CNOSF donne un avis favorable à la demande de conciliation des Girondins, le dossier serait renvoyé devant le comité exécutif de la FFF à qui il appartiendrait alors de trancher en urgence avant la reprise de la Ligue 2. André-Pier Gignac renonce finalement au All-Star Game. L'attaquant des Tigresses de Monterrey ne va pas pouvoir y participer dans la mesure où il se déroule aux Etats-Unis et qu'il ne veut pas se faire vacciner contre le Covid-19. La revue de presse en Espagne, le journal Marca revient sur ce quart de finale de l'Euroféminin perdu par les Espagnols face aux Anglaises. 2 buts à 1 après prolongation avec la tête haute. Titre Le Quotidien madrilène, deuxième quart de finale de cet Euroféminin ce jeudi soir entre l'Allemagne et l'Autriche. En Italie, la Gazette de Allosport se penche sur le mercato des clubs de Serie A. La Juve aimerait récupérer Alvaro Morata qui est retourné entre-temps à l'Atletico du côté de la Cémilan. On aimerait conclure l'affaire avec le club Bruges pour Charles de Catteler et puis le Corriere de Allosport revient sur la signature officielle désormais de Paolo Dybala à l'AS Roma Bremer. Lui a signé à la Juve, ça aussi c'est officiel. Et le Napoli qui devrait boucler le dossier du défenseur sud-coréen Kim dans les prochaines heures. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501